Bonsoir Evaroc Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous La rentrée télé se précise Et alors à Canal+, on va naviguer entre le clair et le crypté au sein de chaque émission. Exactement, à commencer par le Grand Journal qui est désormais présenté par Victor Robert, programme emblématique dans lequel on va retrouver les guignols. Après une année de diffusion cryptée à 20h50 on ne savait plus trop où c'était, les marionnettes reviennent à 19h35 avec une partie en clair alors une partie seulement et exit PPD. Je pense que vous avez déjà lu ça dans la presse, il sera remplacé par quelqu'un qu'on connaît très bien ici. Je vois que Maud acquiesce à côté de moi et évidemment Nikos Aliagas. Alors il sera le chef des marionnettes et en coulisses un nouveau producteur car selon nos confrères de Pure Média et je vous confirme l'information Yves Le Roland qui était le pilier historique des guignols est amené à occuper de nouvelles fonctions au sein du groupe. Alors c'est la version très très polie pour dire merci on va mettre quelqu'un à votre place. Et d'ailleurs il s'agit de David Gauthier qui est l'ancien directeur des programmes de Direct 8, un proche de Vincent Bolloré qui donc endosse le costume de producteur artistique, un choix qui est déjà contesté en interne. Alors il va devoir gérer l'équipe d'auteurs et d'imitateurs et surtout il va devoir tenter de sauver les guignols tant sur un plan qualitatif qu'en termes d'audience après une année catastrophique et sachez qu'il y a deux nouvelles marionnettes qui débarquent dans nos écrans, ce sera celle de Michel Houellebecq et celle de Céline Dion, on attend encore celle de Vincent Bolloré, le patron du groupe Canal+. Mais donc réexpliquez-nous ça Eva, les guignols ça commencera en clair ? En clair. Et d'un seul coup comme au moment du film porno il y a quelques années ou du début des matchs de foot paf ! Encripté. Non l'inverse scripté et après en clair, c'est encore plus plus malin ou je ne sais pas, enfin pas très judicieux à mon sens. Bon elle est géniale, moitié clair, moitié crypté. Exactement. En attendant, en clair on regarde quoi ce soir à la télé ? Je dois vous faire un aveu Nicolas, j'ai une passion pour Philippe Gougler qui anime, faut pas arriver sur France 3 et des trains pas comme les autres sur France 5 que je vous conseille vivement ce soir. Départ pour un voyage en Mongolie, notamment à bord du Transmongolien Express, c'est un train de luxe mais aussi dans d'autres lignes qui sont plus populaires et c'est l'occasion en fait de faire des rencontres et alors par exemple en sortant de la gare, il voit une femme qui est assise à l'ombre avec une petite caisse devant elle sur laquelle repose notamment un très très vieux téléphone Et qu'est-ce que vous vendez exactement vous ? Je vends des chewing-gum des cigarettes à l'unité et puis je fais aussi service téléphone Mais il est pas branché Non non ce vieil appareil je l'utilisais avant mais maintenant il est juste là pour montrer aux gens dans la rue que grâce à moi ils peuvent téléphoner mais pour les appels j'utilise un mobile Ah c'est comme une enseigne en fait c'est pour dire ici on peut téléphoner Voilà c'est l'ancienne cabine téléphonique mais version moderne alors Gougler il a cette curiosité qui est réjouissante une fausse naïveté et surtout une bienveillance à l'égard des gens qu'il croise sur sa route de quoi rendre vraiment ce programme positif et enthousiasmant C'est ce qu'on a fait à cette journée et voilà c'est ce qu'on a fait à ce moment et voilà c'est ce qu'on a fait à cette heure